La journée mondiale des droits de l'enfant de la signature de la Convention des droits de l'enfant auquel l'Algérie a souscrit en 1992 et qui de ce fait devient pratiquement une loi même si elle est supranationale, elle est être appliquée en Algérie comme dans les 196 pays où elle a été adoptée. Alors quelles mesures prendre aujourd'hui pour protéger les enfants quand toute forme de violence est quelle que soit son origine aujourd'hui, M. Piaté ? Je pense que la nouvelle loi sur la protection de l'enfance a apporté certains aspects positifs. Pour les résumés, ils sont en nombre de droits. D'abord, elle a permis de définir un certain nombre de paramètres et de préciser, si vous voulez, pour la justice certains contenus, par exemple l'âge de l'enfant, l'enfant délinquant, l'enfant en déperdition ou en situation difficile, etc. chose qui n'existait pas, définition qui n'existait pas et donc qui rendait difficile la démarche du juge. Le deuxième élément qui a été demandé par la société civile depuis longtemps et c'était même une recommandation de la Convention des droits de l'enfant c'est la création d'un délégué de l'enfance et ça c'est nouveau qui sera bien sûr dépendant du Premier ministre ce qui lui donne des attributions d'abord national et surtout interministérielle interministérielle, ce qui est important. De même qu'il sera procédé normalement dans les prochaines semaines voire les prochains mois à la mise en place d'une institution de l'enfance à travers toutes les villères. La loi a également une protection juridique à l'enfant, notamment à l'enfant en infraction à l'enfant délinquant et ce sont les trois aspects qui ont été ramenés par la dernière loi. Bien sûr, il y a certains aspects que cette loi n'a pas pu prendre en charge notamment les ingrédients de la violence, comment éviter, comment prévenir ce problème de la violence et d'autres sujets sur lesquels on va revenir. Certainement, dans un tout petit moment. Vous parlez d'institution de l'enfance qui sera érigée à travers toutes les villères. Quel sera le rôle justement de cette institution ? Cette institution est très importante en ce sens qu'aujourd'hui, comme on l'a souligné surtout par le passé, le problème de l'enfant c'est pratiquement saucissonner s'il veut dire diviser entre pratiquement 17 ministères. Et donc, chaque ministère intervient à un certain niveau. Il n'existe pas à véritablement parler d'une véritable coordination entre les différents départements ce qui fait que le grand-père c'est toujours l'enfant. Aujourd'hui, cette institution permettra de mieux coordonner les choses et surtout d'initier un certain nombre pour éventuellement de choses en faveur de l'enfance. Alors le ministère de la justice, plutôt le ministre de la justice lors de la réunion avec les présidents et le procureur de cour il y a pratiquement 2-3 jours a appelé la justice à sévir et à réagir pour protéger les enfants en appliquant la loi dans toute sa rigueur. Est-ce que c'était important aujourd'hui qu'il intervienne en ce moment-même ? Oui et oui. D'abord moi je dirais que Monsieur le ministre nous a agréablement surpris par sa déclaration. C'est vrai qu'il y a certains textes concernant l'enfance qui ne sont pas appliqués. A commencer par exemple, on donne un titre d'exemple, c'est le problème de l'amendicité. Aujourd'hui on sait que c'est un texte qui a été inclus dans le code pénal depuis maintenant presque 2 ans et qui n'est pas du tout appliqué voire a été appliqué une seule fois alors que lorsqu'on traverse les grandes rues on s'aperçoit que les enfants sont toujours utilisés comme un objet pour attirer la compassion des gens et profiter de ce marché important de l'amendicité. Il a raison de lancer ce coup de gueule entre guillemets pour que justement les textes soient appliqués au moins pour dissuader les éventuels contrevenants. Mais justement il a appelé les présidents de cour et les procureurs à agir et réagir et s'auto saisir en cas de situation de flagrant et l'utilisation des enfants à des fins de mendicité. Le problème qui se pose surtout ici je pense que peut-être le délégué à l'enfance le nouveau délégué va résoudre ces problèmes là c'est les modalités si vous voulez de dépôt de plainte ou qui doit informer. Le gros problème c'est ça. C'est-à-dire que même la nouvelle loi n'a pas précisé, je pense que ce sera l'objet d'un décret d'application donc ne sont pas précisés les modalités. mais qui doit faire ? Il a dit que le procureur pouvait s'auto saisir. Voilà, donc c'est pour ça peut-être pour un peu couvrir le vide qui existe sur ce plan là le ministre a fait appel au procureur pour s'auto saisir de ces problèmes là et de ne pas laisser l'initiative vener de l'extérieur chose qui n'arrive pas jusqu'à présent. Mais justement peut-être les décrets d'application vont clarifier toute cette situation aujourd'hui. Tout à fait. Puisqu'il y a la loi, la loi elle est suivie de décrets d'application. Tout à fait. Donc nous espérons que ces décrets viendront assez rapidement et que nous n'allons pas attendre plusieurs années pour les voir aboutir. Alors toute forme de violence est-ce qu'il faut aujourd'hui face à cette violence qui sévit aujourd'hui une mobilisation de toute la société ? Toute la société c'est important aujourd'hui avec toute sa composante c'est-à-dire en premier la société civile ? Oui, je crois qu'on en parle de la violence depuis plusieurs années déjà. On aurait pu un peu s'apercevoir lorsque les chiffres d'enfants présentés à la justice commençaient à augmenter. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement à une moyenne de 17 000 enfants âgés entre 13 et 18 ans qui sont présentés annuellement devant les différentes juridictions du pays pour justement des faits graves de vols, d'atteintes à la pudeur, d'attaques, d'agressions, etc. Donc cette augmentation importante de la délinquance et encore elle est sous-estimée puisque comme vous le savez les services de sécurité sont assez magnamines concernant les enfants de moins de 13 ans comme le stipule donc la loi. La problématique aujourd'hui c'est qu'il y a eu quelques dossiers qui ont été initiés pour qu'il y ait une stratégie globale de lutte contre la violence. Malheureusement avec la disparition du ministère de la Jeunesse cette stratégie a été un peu marginalisée. Il faudrait peut-être qu'on la reprenne puisque le problème est bien sûr présent et surtout a tendance à se développer. Il est donc impératif que le pays mette en place une stratégie de lutte contre la violence surtout de prévention au niveau des enfants, des adolescents, mettre donc des dispositifs pour cela et je pense que le premier pas de ce dispositif c'est l'écoute. j'ai été étonné par exemple par l'initiative de madame la ministre de l'Education qui pour lutter contre la violence dans les écoles a fait appel au ministère de l'Intérieur et à la police. C'est une excellente chose bien sûr mais il faut bien sûr inclure la société civile, il faut inclure les experts parce que le solutionnement de ce type de problème ne peut être que pas sécuritaire surtout avec les enfants. Mais certains disent que la société civile est totalement démissionnaire aujourd'hui. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Monsieur Khayat ? C'est en partie vrai en ce sens qu'aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas de stratégie, on voit qu'il n'y a pas une continuité dans l'action. Alors quelles sont les sociétés qui bénéficient de l'aide de l'Etat ? Il faudrait que l'Etat tous les ans publie la liste des associations qu'il aide et les montants qu'il alloue à ces associations-là. Il faut passer dans la transparence. On ne comprend pas qu'il y ait des associations qui reçoivent énormément d'argent et qu'elles soient absentes sur le terrain. Donc il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait un cahier de charges et des résultats. Mais si le Ministre de la Justice est intervenu maintenant, est-ce en raison du fait que cette violence prend de l'ampleur aujourd'hui dans notre société ? Oui, tout à fait, la violence prend de l'ampleur. On le voit même, vous savez que depuis plusieurs années déjà, pratiquement depuis 2008, on enregistre plus de chiffres en matière de crimes de sang commis par des enfants de moins de 18 ans. On a pratiquement tout depuis 2009, des chiffres supérieurs à 20. Des violences aussi à l'égard des enfants ? À l'égard des enfants, bien sûr. Des deux côtés, si vous voulez, vous avez des enfants qui sont délinquants et leur nombre augmente, mais vous avez également des maltraitances et des violences commises à l'égard des enfants. Je pense que ce problème-là pourrait toujours être pris en charge parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge réelle de ce problème-là. avec la nouvelle loi, peut-être qu'on aura un dispositif plus conséquent. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'ampleur de cette violence de part et d'autre ? Les enfants qui commettent des violences à l'égard d'autres enfants et inversement des attitudes aussi qui brutalisent des enfants aujourd'hui, M. Riaté ? Je crois que les causes sont nombreuses, c'est un problème de société. Bien sûr que je parle de violence, toute forme de violence, y compris les sévices sexuels. Bien sûr, c'est un problème de société qui découle d'un passé dramatique relativement récent. Son origine remonte aux années 90 parce que n'oublions pas que les jeunes d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui, étaient des enfants dans les années 90. Et donc, les traumas, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, on est en train aujourd'hui de le voir s'exprimer dans la rue chez des jeunes de 17 ans, de 18 ans, de 16 ans, etc. Donc, ça, c'était une conséquence prévisible à laquelle d'ailleurs, qui a été signalée par la Forum, dès la fin des années 90. Il n'y a pas eu suffisamment de prise en charge psychologique. Aujourd'hui, pour pallier à cet aspect-là, il faut d'abord mettre en place un dispositif d'écoute. Et nous ne cessons de le répéter. Partout, il faut qu'il y ait des cellules d'écoute. Aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau des espaces publics. Par exemple, les nouvelles cités, aujourd'hui, qui sont construites à droite et à gauche. Nous sommes en train de recréer, et ça, c'est un gros problème qu'on va payer dans les prochaines années, donc des véritables ghettos où il n'y a pas d'infrastructures sociales, où il n'y a pratiquement rien. Il ne faut pas de créer des cités, de multiplier des cités. C'est vrai qu'il y a un problème de logement, mais le solution de ce problème doit se faire parallèlement à recréer une qualité de vie pour ces citoyens qu'on est en train de mettre dans ces espaces-là. Donc, commencez au moins par, comme il y a des vides sanitaires, commencez par créer des espaces d'écoute aujourd'hui pour les personnes, pour qu'ils puissent s'exprimer chez des psychologues ou des personnes recommandées. Alors, vous dites qu'il y a eu une mauvaise prise en charge psychologique des enfants qui ont été victimes de violences. Que faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut une assistance psychologique aujourd'hui ? Il faut qu'il y ait une présence psychologique partout. Partout, je dis bien partout, en tout cas pour ce qui concerne les enfants, ça commence au niveau des écoles, mais ça doit exister au niveau des quartiers, mais elle doit exister également au niveau des autres espaces, notamment publics. Par exemple, même à l'université, aujourd'hui on a besoin d'écoute. On l'a vu pour cette violence-là qui est en train de s'étendre, qui s'accompagne bien sûr de consommation de drogue, mais qui s'accompagne également d'une violence inouïe. On l'a vu même dans des crimes qui ont été commis dans certaines universités, sous l'effet bien sûr de drogue, mais également mu par des instincts très violents, où il n'y avait pas du tout d'absorption, c'est-à-dire d'une écoute qui pouvait peut-être éviter cela. Mais justement, certains dénoncent aussi, certaines pratiques, la violence qui est considérée comme étant une violence muette, celle qui se produit en milieu familial. Face à ce type de violence aujourd'hui, un père qui brutalise ses enfants, une mère, inversement, un grand frère, un oncle, un grand-père, qu'est-ce qu'il faudrait ? C'est clair, il faut peut-être une sensibilisation, et ça c'est extrêmement important. Donc on ne cesse de le répéter, et tout un discours doit être, et cela peut rentrer dans une stratégie globale. Il faut un discours global, ça commence avec le discours au niveau de la mosquée, au niveau des écoles, au niveau des quartiers. L'État, à travers les collectivités locales, devrait investir en encourageant la création d'associations de quartiers qui sécurisent sur le plan un peu moral, mais également en termes de prévention de violence, ces espaces-là. Aujourd'hui, l'enfant n'est pas en sécurité entre l'école et la maison. Même à l'intérieur de la maison, comme vous le dites, il y a un problème réel. S'il n'y a pas une violence parce que les parents réagissent en haussant le temps pour des choses tout à fait banales, parfois ils ne parlent pas du tout parce que les deux parents travaillent. Et cette marginalisation de l'enfant est une forme de violence en fait parce que l'enfant, s'il n'est pas humilié, il est oublié. Et ça, c'est une forme de violence. Alors les discours seuls suffisent aujourd'hui de sensibilisation. Il faut aussi agir. Comment dénoncer quand des enfants subissent par exemple des stivis en milieu familial ? Ça, c'est très difficile, ça existe. Je crois qu'il faut passer aujourd'hui à l'acte. Parce que si on se réfère aux statistiques, c'est ce qui est porté à l'opinion, au service de sécurité. Le reste, on ne le connaît pas. Non mais c'est vrai que tout ce qui se passe dans le milieu familial ne sort pas ou sort très peu parce qu'il y a des tabous, parce qu'on ne sort pas, etc. Donc c'est sûr que les chiffres qui sont donnés sont à majorer de 3, 4 ou 5 fois comme le montrent les statistiques dans d'autres pays, c'est clair. Lorsqu'on a parlé de maltraitants, on sait qu'il y a 3 000 ou 2 500 cas par an. On peut estimer qu'aujourd'hui, avec les projections, que ça peut être 50 000 facilement. Je crois qu'il y a une situation de violence qui couvre aujourd'hui, qui n'est pas perceptible peut-être, qui n'est pas visible, mais qui existe réellement au niveau de tous les foyers, au niveau peut-être de tous les espaces publics aujourd'hui. Pour cela, il faut faire quelque chose et pour faire quelque chose, il faut mettre en place une stratégie, comme je l'ai dit. Cette stratégie doit commencer par l'écoute, mais également doit s'accompagner d'une mise en application réelle des lois qui existent, ce qui explique un peu la réaction du ministre de la Justice, mais peut-être également trouver d'autres dispositifs. Je pense que l'application de la nouvelle loi de protection de l'enfance pourrait également créer un espace grâce aux délégués de l'enfance et la mise en place de structures qui peuvent bien sûr transmettre l'information, écouter, mais également dispenser de conseils utiles pour les personnes, notamment les parents. Mais est-ce qu'on pourrait mettre en place peut-être des numéros verts à la disposition des enfants ? Bien sûr, ça c'est une modalité. Pour leur dire en cas, par exemple, de violence, ils pourraient appeler pour dénoncer ou demander une protection. Ce qui est important, il faut mettre un seul téléphone vert. Un numéro vert. Je crois que la multiplication des numéros peut-être va créer la confusion. Je pense qu'il faut faire comme ça existe dans tous les pays du monde aujourd'hui, un numéro unique avec derrière un dispositif important. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'appeler, il s'agit de faire en sorte que l'appel soit pris en charge. Si par exemple une personne constate que ses voisins sont en train de maltraiter leur enfant, la personne appelle, dans le quart d'heure, dans la demi-heure, une équipe sociale devrait arriver chez les voisins, constater le fait et prendre les mesures qui s'imposent grâce aujourd'hui à une panoplie de textes réglementaires qui pourraient être mises en place. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec ces phénomènes que nous vivons aujourd'hui, kidnapping d'enfants pour demander des rançons, viols d'enfants, assassinats d'enfants, violence à proximité des écoles, vente de drogue, etc. Y a-t-il une banalisation ? Je ne pense pas, je ne pense pas. L'enfant reste un élément sacré de la société. Malgré ce qu'on voit d'ailleurs, le fait qu'il y a eu quelques kidnappings qui ont ameuté toute l'opinion publique en Algérie, et il y a eu une certaine émotion, rappelons-le, aussi bien pour Constantine que dernièrement pour Delibraim, je pense qu'il y a une prise de conscience de la société algérienne qui est une société, qui reste conservatrice et surtout protectrice de l'enfant. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si l'on compare avec ce qui se passe dans d'autres pays, je citerai l'exemple de l'Angleterre qui, après un appel lancé à la télévision pour voir s'il y a eu des actes de pédophilie sur les enfants, il y a eu 50 000 appels en une heure. Cela veut dire que dans d'autres sociétés, la situation est beaucoup plus grave, même si on n'en parle pas tous les jours. En Algérie, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Nous avons même des défaits, puisque lorsqu'on arrive jusqu'au commissaire pour déclarer une agression sexuelle, c'est déjà franchir un tabou. Cela veut dire qu'il y a certainement deux ou trois fois ou quatre fois, ou je ne sais pas combien de fois, de cas qui n'arrivent pas. Mais aujourd'hui, on commence à en parler. C'est bien. Je pense qu'il faut développer une stratégie multidirectionnelle pour lutter contre tous ces aspects de violence. Mais c'est connu aujourd'hui par tout le monde. Un enfant qui vit de la violence générera à l'âge adulte de la violence. Tout à fait. Un enfant qui est brutalisé par ses parents ne peut que lui-même brutaliser et les autres dans la rue. Et ses enfants, si on en aura des enfants. Il y a même de la violence verbale aussi, la violence psychologique. En fait, la violence commence d'abord par la violence verbale. On ne comprend pas pourquoi. C'est la violence psychologique. Je pense que ces aspects-là devraient être pris en charge par justement une sensibilisation continue, par tous les moyens qui existent envers justement les parents. Pourquoi pas envisager pour les nouveaux mariés des cours ou des conférences qui seraient données par une multitude d'experts. comme ça se passe par exemple en Malaisie, comme ça se passe en Turquie aujourd'hui, je pense qu'il y a des jeunes de 18, 19 ans, 20 ans qui vont se marier. Il faut leur donner le bagage nécessaire de parentalité qu'ils vont assumer dans le futur. Alors j'ai deux ou trois petites questions d'auditeurs qui nous ont contactés ce matin sur notre page Facebook. Il dit que la mendicité ou l'utilisation des enfants pour de la mendicité à des fins de mendicité, c'est un délit, la loi et la République et l'Etat doivent réagir. Oui, c'est un délit et je pense que la réponse se trouve, même si elle n'est pas explicite, dans l'appel lancé par le ministre de la Justice. Il faut appliquer les textes qui existent et là il vient de donner instruction au procureur de s'autosaisir de ces problèmes. Si un citoyen n'a pas signalé, si le policier n'a pas réagi, le procureur peut le faire. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de la journée mondiale des droits des enfants, on a tendance à parler du côté négatif mais pas des droits. Pourtant, des droits existent. Non, des droits existent et c'est vrai que l'enfant algérien d'aujourd'hui, il n'y a aucune comparaison avec l'enfant algérien de l'indépendance. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a énormément. Il n'y a qu'à voir par exemple dans les droits fondamentaux. Par exemple, la scolarité. À l'indépendance, il y avait 700 000 enfants scolarisés. Aujourd'hui, c'est 98%, 100% des enfants qui sont scolarisés. Le problème de la santé. À l'indépendance, très peu d'enfants bénéficiaient des soins. Aujourd'hui, la majorité bénéficie non seulement de soins primaires mais également de soins secondaires, voire de soins tertiaires. Les autres aspects, par exemple la prise en charge des loisirs des enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont un dispositif, des moyens pour faire du sport, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les réformes qu'on est en train d'engager, notamment au niveau scolaire, on est en train de prendre en charge toutes ces activités, les activités parascolaires, par rapport à ce qu'on faisait ? Vous pensez beaucoup plus aux cours que permettre aux enfants de jouer, de s'amuser ? Aujourd'hui, le gros problème, c'est le temps libre des enfants qui pose problème. Et c'est là où… Non non plus, pratiquement. Entre les cours en classe et les cours particuliers, ils sont les pauvres. Ils ont du temps qui doit être pris en charge. Ce temps-là doit être pris en charge en mettant en place un dispositif entre l'école, les collectivités locales, les associations de quartier et les parents. Donc il faut qu'il y ait création d'une coordination entre ces différents intervenants pour rendre possible cette vie-là et surtout cet espace de temps qui doit être rentabilisé. Monsieur Mustapha Hyattini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. C'est moi, merci, bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup.